Tu as un capital initial de 2 000 € et tu l'investis à 2,5 % d'intérêt simple. Question. Combien d'années dois-tu attendre pour que la somme soit doublée? Nous commençons à rédiger les données. Le capital initial C0, c'est 2 000 €, ces données. Le taux de pourcentage est également donné, donc P vaut 2,5. Le capital final est également donné, puisque le capital final doit être le double du capital initial. Par conséquent, Cn est égal à 4 000 €. Ce qui est demandé, c'est le nombre d'années petit n. Puisqu'il s'agit d'intérêts simples, nous appliquons la formule correspondante, dans laquelle nous remplaçons Cn, C0 et P par ces valeurs données. D'où ce calcul là. Ça, c'est une équation du premier degré à une inconnue n, et il faut essayer d'isoler le n. On commence par bouger ce nombre de 2 000 qui multiplie à droite. On le met à gauche du signe d'égalité, où il va diviser. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. 4 000 divisé par 2 000, ça fait 2. Et ce 1 à gauche du signe d'égalité, on va le mettre à droite du signe d'égalité, où il devient moins 1. Donc, nous avons cette équation-là. 2 moins 1, ça fait 1. Ce 100 qui divise tout le reste à gauche, on va le mettre à droite, où il va multiplier le 1. Et ce 2,5 qui multiplie également tout à gauche, on va le mettre à droite, où il va diviser. Ainsi, nous obtenons le calcul n est égal à 100 divisé par 2,5. Ce calcul-là, nous l'introduisons dans la calculette. Donc, fraction, 100, curseur une fois vers le bas, 2,5, égale, la calculette livre la réponse 40, réponse que nous reportons ici, et ainsi nous savons qu'il faut attendre 40 années. La tâche est terminée.